Générique ... Bonjour et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre flash d'information. C'est ERI, l'ASEG bénéficie d'une exonération. C'est à travers un communiqué annoncé ce 9 décembre par le général Ulrich Monfombi-Monfombi que le Comité pour la transition et la restauration des institutions a décidé ce jour d'exonorer la SEG du prix du gasoil industriel. Dans le but d'assurer la continuité d'exploitation de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, et afin de préserver l'emploi des Gabonais au sein de la dite entreprise. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oling-Ingema, a décidé que désormais la SEG bénéficiera du prix de cession aux marketeurs. Ce qui signifie que la SEG paiera son gasoil à 595 francs le litre au lieu de 1080 francs, soit une réduction de près de 45%. Un soulagement pour la SEG et un motif d'espoir pour les populations qui espèrent voir ainsi les conséquences positives de cette décision sur leurs factures d'électricité et d'eau. Présentation du projet de développement de variété de riz au ministère de la Culture Considérée comme l'une des meilleures dans le domaine, experte internationale et chercheur à l'Institut de recherche agricole et forestière, Dr Moukombi Yonelda, sélectionneur senior de riz, a été reçu au cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le but de cette rencontre était pour le docteur de présenter son projet de développement des variétés du riz à haut rendement et de qualité au Gabon. Un programme qui prendra en compte la culture du riz mais aussi d'autres cultures vivrières. Épanouissement pour le grand bien des étudiants de l'Université numérique du Gabon, UNG, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation technique, le professeur Doum Esingon a annoncé le projet de construction et l'équipement des six espaces numériques ouverts dans le bassin académique de Libreville. Un projet qui sera mis sur pied grâce aux 500 millions reçus dans la dotation du président de la Transition pour la réhabilitation des universités et des grandes écoles. Enfin, en sport, Kanga Guélor convoqué par la CAF. Après la polémique sur sa nationalité, le talentueux joueur Kanga Guélor, le milieu défensif dépontaire qui nous a fait rêver lors de ses nombreuses prestations footballistiques, a été convoqué par la Confédération africaine de football pour motif son âge qui est incohérent. Selon les documents administratifs que le milieu défensif aurait fourni, la date de naissance mentionnée sur son acte de naissance stipule qu'il serait né 4 ans après le décès de sa mère. En effet, celui-ci serait né le 1er septembre 1990 à OEM alors que sa mère est décédée en 1986. Ce qui emmène la CAF à se poser des questions et à faire la lumière sur cette situation. Une convocation qui n'est vraiment pas la bienvenue pour la FigaFoot qui doit une seconde fois se battre et croiser les doigts que ça marche pour éviter les sanctions contre son joueur. C'est ainsi que prend fin notre flash d'information. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada